Pour faire face à la baisse du pouvoir d'achat, les associations caritatives innovent. En plus des bons repas qu'elles distribuent depuis longtemps déjà, la Banque humanitaire du Palais en Loire-Atlantique propose aussi désormais des bons essences, une aide essentielle pour beaucoup de bénéficiaires, comme nous l'expliquent Céline Guedes et Jean-Pierre Brénuchon. Dans son bus école, le président de la Banque humanitaire a le constat amer. La précarité, il la gère au quotidien et dans l'urgence. Le voilà rendu aujourd'hui à distribuer de simples enveloppes. Pré-timbré, c'est peu de choses, et pourtant. L'enveloppe timbrée, c'est un petit plus. C'est-à-dire que la personne va avoir un petit coup de main pour faire ses démâches administratives. Il faut voir, mais il y a des gens qui n'ont presque plus rien. Pour faire un plein de carburant, ils mettent 10 euros. Il y a des gens qui louent des garages pour habiter dans les garages. Notre époque va devenir difficile. Dans les locaux de la Banque humanitaire, on prépare déjà la prochaine braderie. La dernière vente a permis de récolter 5 500 enveloppes et 130 chèques d'une valeur de 30 euros de carburant. C'est bon, les enfants de Véronique en ont bénéficié. Ils sont tous les deux au chômage. Pour eux, c'est vraiment une bouffée d'air. Et pour moi aussi, parce que je me dis que je n'ai pas beaucoup au niveau salaire, parce que je ne fais qu'un mi-temps. Et donc, je leur donne un petit peu sur mon salaire. Et c'est vrai que même eux, ça les gêne des fois de dire que c'est une bouffée d'air d'avoir 30 euros et d'avoir des enveloppes timbrées. Ce même 56 centimes, quand on n'a rien, c'est beaucoup. Les chèques carburants sont répartis au mieux entre les centres communaux d'action sociale et diverses associations. Virginie, présidente d'Amitié Sida, en a 10 à distribuer. Ça va faire des heureux. J'allais dire aussi, ça va faire des frustrés, parce qu'on n'en a que 10. Mais déjà, on en a 10, ce qui est énorme. C'est repositive depuis 20 ans. Thomas ne tend pas la main facilement, mais ce bon, il en a besoin, comme tant d'autres. Sur un budget de 620 euros par mois, 30 euros, contrairement à ce qu'on peut croire, ça joue beaucoup, donc c'est bienvenu, ça c'est clair, surtout au prix du carburant. Rares sont les bénéficiaires, à bien vouloir témoigner. Ceux qui acceptent ne dévoilent pas leur visage par dignité. Ils sont pourtant de plus en plus nombreux à se contenter d'un timbre ou d'une moitié de réservoirs remplis. C'est dire si le vide est immense. Elle a son travail. Je ne serai pas compte.